Il faut bien la dire, c'est une pression de gagner, c'est une pression de dire que tout un pays est derrière toi, c'est une pression que tout un continent est derrière toi, maintenant c'est mon joueur de cette équipe de cette chose qu'on est prêt à relever le défi parce que c'est un défi, c'est un objectif à aller réaliser, c'est un objectif à aller chercher. Sur le plan du football, est-ce que vous croyez à cette équipe ? Au niveau du football, je n'aime pas en parler maintenant, comme je l'ai dit, c'est au jour de vous dire ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je les laisse travailler, il faut les laisser travailler, l'union sacrée derrière cette équipe-là. Maintenant, quand on va revenir de la Coupe du Monde, on va évoluer, pourquoi on a été très bon, pourquoi on a été pas bon, ou bien ceci, ou cela. Mais maintenant, c'est l'union sacrée, tout le monde devrait se mettre derrière cette équipe-là pour qu'ils puissent aller chercher des résultats très positifs. Et là, quelles sont les chances africaines à cette Coupe du Monde ? Selon vous ? Quand je regarde toutes les équipes africaines, il y a une seule chose qui me dérange. C'est que ces équipes qui nous représentent aujourd'hui, je les ai toutes jouées, c'est des équipes qui n'ont pas de caractère. Peut-être qu'elles ont beaucoup de talent, mais pas de caractère. Et quand on regarde 2002, ou d'autres générations qui ont joué les quarts de finale, c'est parce que...